Musique Beaucoup de spectateurs de Equivox TV, c'est Amat Mbecte Dallalguen. Je vous remercie de votre édition spéciale. C'est Amat Mbecte Dallalguen, c'est Amat Mbecte Dallalguen, c'est Amat Mbecte Dallalguen. C'est Amat Mbecte Dallalguen, c'est Amat Mbecte Dallalguen, c'est Amat Mbecte Dallalguen. Nous sommes encore débatteurs aussi, Birame Koujolo, tous les Sénégalais, et l'évitation aussi. D'accord, merci beaucoup. Alors, le ministre de l'Intérieur de l'Intérieur a fait une déclaration. C'est ce qu'on a fait, nous sommes dans le pays. Aujourd'hui, nous sommes dans le pays. Nous sommes dans le pays où il y a des terroristes dans le Sénégal. C'est ce qu'on a fait, parce qu'il n'y a pas d'une étape dans la famille. Mais bon, nous avons vu tous et à l'analyse. Je vais vous dire que nous sommes sur le terrain. Il n'y a pas de problème. Mais je dis que le ministre de l'Intérieur est le patron des renseignements, patron aussi de la Sécurité Intérieure. Il y a beaucoup de personnes qui doivent garantir la Sécurité Sénégalais. Si on a dit qu'il y a des forces obscures, qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Parce que le modus operandi, c'est le casier. C'est le casier du Sénégalais, et c'est le Sénégalais. Et on a des preuves, vous savez, qu'il n'y a pas de problème. Il 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 n'y a pas de problème aujourd'hui. Et le ministre l'a confirmé hier, qu'ils ont bien été identifiés. Madame, le service de renseignement au Sénégal. Ils ont vu, ils ont vu ce qu'ils font. et qu'il n'y a pas de problème. Et qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, nous tournons à ce qui dit à Birame Kudjolo. Déclaration du ministre de l'Intérieur. Il a dit qu'il y a des terroristes dans le pays. Qu'est-ce que vous avez dit ? Déclaration, c'est une déclaration bête. Il y a des terroristes dans le pays. Un terroriste, c'est la terreur. La terreur, c'est le faire peur. Le faire peur, il a dit qu'il est principalement au gouvernement. Et particulièrement à ses côtés. Le président Macky Sall, qui a orchestré, comme l'a dit Ousmane Sonko, le complot de Sud Bouti. Il a convosqué qu'il devait aller. qui a des problèmes avec la discussion, qui a convosqué aux États-Unis. C'est ce qui a dit. Appel à la terreur. 1. Troubles à l'ordre public. Elles l'ont dit. Parce qu'ils ont arrêté Ousmane comme il le faut. Appel à l'insurrection. Elles l'ont dit. Ce sont les conditions que nous avons créées. qui indique l'insurrection. Troisième, trouble à l'ordre public. Voilà, manifestation non interdite, mais il n'y avait aucune manifestation. Moi, je n'ai pas dit qu'il y avait que Ousmane Sonko d'aider à la maison, d'idem de Ouidji. Il n'y avait pas d'automne, moi, je n'ai pas d'automne à la gare du Corée. Mais ils ont arrêté une fois, deux fois, ne sont pas là, bloqués pendant deux heures de temps. C'est ce qui a été manifesté. Donc, les manifestations, ils ont été manifestés. Ils ont été manifestés à l'autre côté de leur manifestation. Donc, ils n'ont pas été manifestés. Donc, nous avons vu les manifestations à l'intervention. Parce que Ousmane Sonko a fait un appel à la mobilisation, à la veille de son arrestation. Ils ont tous venu à Ousmane Sonko, ils ont été déployés à l'invitation, parce qu'ils ont été déployés à l'invitation. Et puis, il n'y avait pas d'automne à l'invitation. Il n'y avait pas d'automne à l'invitation. Ne vous faites pas, vous avez fait qu'on a convoqué des personnes, qui est Ablai Wad, qui est Idriss Seck en son temps. Il a été convaincu, d'Ousmane Saltaï, de la convoquer, il a été convaincu, et il a été convaincu. Il a été convaincu, c'est qu'il m'inscrivait. Il a été convaincu qu'on a convaincu, on a eu de l'affaire d'un homme. pour supporter ça. Mais il faut dire que, nous avons vu son ennemi, nous avons vu le président Sonko, le président Sonko. Alors, nous avons arrêté une fois la gendarmerie, deux fois la gendarmerie, la gendarmerie a réglé le problème, en disant qu'elle n'allait à leur encadrer. Mais nous avons vu, les gendarmes commençaient à s'en sortir des grénales acrymogènes. Il y avait des éditeurs qui étaient natales. Il y avait des grénales acrymogènes. Il y avait des repostés et il y avait des repostés. Il y avait des repostés et il y avait des repostés. Il y avait des repostés sur la télé. C'était le chef du protocole. Ibrahim Sergi Malou. Il y a des preuves que vous vous identifiez. Si vous vous identifiez, est-ce qu'il n'y avait pas de déclaration ? Non, je vais répondre par rapport à mon débatteur. Il faut qu'ils soient dans la manipulation. Et tous les jours, il faut qu'ils soient dans la sénégalais. J'ai fait deux conférences de presse. Ils appellent à l'insurrection. 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 Et après, ils appellent le faire. Ils appellent à la protection de presse. C'est le plus important que le terrain a de l'insurrection Il paraît de la protection sanitaire. Il se trouve que les lois et les règlements. Malgré ça, ils ont d'autres. Soins-�s de la maison à 8h55, pour aller au palais de justice. Il faut voir ce qu'il faut faire. Qu'on soit sérieux. D'ailleurs, quand ils appellent à la prison, Et puis, j'ai des preuves qui sont là. Au cours du cours du cours, ils ont envoyé un message pour tracer leur itinéraire. Mais ils n'ont pas les droits ? Ils n'ont pas les droits, mais comme les forces de l'ordre qui garantissent la police de la circulation, Ils n'ont pas les droits de l'ordre, ils ont les droits de l'ordre, ils ont l'orgné. Ils ont l'urgence pour les gens, et ils ont aussi les garanties de la circulation. Usman, ils sont calmes. Ils ont l'air bien. Ils ont tous les droits de l'ordre. Je te dirai que l'homme a avancé des messages. Il y a des messages comme ça qu'il y a des itinéraires qui ne sont pas tracés. Le premier point de chute, c'est le rassemblement. C'est le deuxième point de chute, le troisième point de chute. Le troisième point de chute, le troisième point de chute, l'université et le quatrième point de chute. Mais aujourd'hui, il y a au moins deux grands hôpitaux. Les femmes, les hôpitaux à Basin-Daw. Des universités, centres de transfusion sanguine. Dans les périodes principales des femmes, les femmes. Rebordent les femmes. Les femmes et les cordes. Tout le monde sait ce que nous voulons nous attirer. Pour aller au palais de justice, de sortir des cordes et de sortir des femmes, Ils sont les mêmes. Quand ils sont les uns, ils ont laissé. Ils ont l'air, ils s'en voulaient, ils se demandent, C'est le premier ministre qui a constaté. Et je vous ai dit que le préfet dit que le préfet dit qu'il est arrivé à l'avocat. Il y a trop de manipulations dans cette affaire. Il faut qu'on arrête. Vous avez vu un spécial qui a été venu avec Ibrahim Serge Malou et Birame Kudio. Il y a eu le cadeau de Birame Kudio. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Est-ce que c'est un policier ou un gendarmerie? Ou est-ce qu'il y a des preuves qui nous aient fait ou qui nous aient fait? Qui a fait cela? Est-ce qu'il y a des preuves pour donner des messages? Mais comment est-ce que tu as lu? Cela veut dire que le complot est allé. Regardez cette vidéo. Je vous ai vu. Je vous ai vu tout. Tout le monde a vu. Non, non, je ne peux pas dire que je le dis pour les spectateurs. Mais tous ces messages, c'est une discussion. Non, parce que le préfet ne dit pas qu'il est en train de prendre. Le préfet est en train de prendre. On a quatre voitures. Il peut y avoir quatre voitures. Il peut y avoir quatre voitures. Le préfet, dans la vidéo, il peut dire qu'il y a quatre voitures. Il peut y avoir quatre voitures. Il peut y avoir huit avocats. Il peut y avoir huit avocats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ousmane Songo, il est en train d'avoir huit avocats. Ousmane Songo, si on a comploté le monde, c'est une affaire de viol entre deux personnes, une affaire privée. Tu sais que si un homme, il a dit que tu es dans la porte de la plainte parce qu'il est violé. Il n'y a pas de complot d'État. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot. Parce que Ousmane Songo, il n'y a pas de délire. Il n'y a pas de délire. On ne s'est pas de complot. On ne leur a pas de complot. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas d'éclat. Il faut qu'on soit clair. Une affaire privée. Il n'y a pas eu l'heure au niveau du palais de la justice. C'est clair. C'est vrai que manifestement, ça ne va pas faire l'air. Maintenant, la justice va continuer. Aujourd'hui, la justice va continuer. D'accord. Nous avons vu la justice. Birame Pudjolo, ce qu'il a dit dans la conversation de l'avocat et le préfet, qu'est-ce que vous avez dit? Avant, je vais parler de cela. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est vrai. C'est vrai. Quand on a été arrêté, attend, tu ne sais pas. Quand on a été arrêté, on a mis des grenades lacrymogènes. Les grenades lacrymogènes, on a mis la confrontation. Donc, l'origine, les conditions, c'est eux. Les gendarmerie n'avaient pas pour avancer, mais ils avaient des ordres. Le préfet, c'est le préfet. Mais le préfet, il faut charger. Est-ce que cela ne va pas dire? Non, mais après, le préfet, est-ce que le préfet, est-ce que le préfet, un commandement territorial, vous voulez venir sur le terrain? Il n'y a pas. Il n'y a pas de commandement de gendarmerie. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'ils ont actionné tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont actionné tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont fait un complot. Si les deux citoyens ont des problèmes, mais le gendarmerie est un problème. ils ont des problèmes de gendarmerie. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si les deux citoyens ont des problèmes. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le complot, deuxièmement, il peut partir et sortir. Il a été tabacé de l'écran. Je suis allé en train de faire un élément de l'élecité car je n'avais pas de l'élecité de Ousmane Sobko. Quand on a eu un élecité, on a eu un élecité de la grenade lacrymogène pour faire un élecité de Ousmane Sobko. Il a eu un élecité de l'élecité de Ousmane Sobko. Puisque Jésus-Christ, on a eu un élecité de l'élecité de Ousmane Sobko. Les gens ne sont pas en train de se dérouler. Les gens ne sont pas en train de se dérouler. Les gens ne sont pas en train de se dérouler. Qui a été le ministre, qui a été le ministre de l'administration. Nous sommes tous les deux chaînes. Chaînes, des enfants. Une une, deux, et nous sommes les deux. Ils sont venus en train de se dérouler. Très bien. Tu sais ce que tu dis à Ousmane, tu sais ce que tu dis. Tu sais ce que tu dis. Tu es venu en train de se dérouler. Tu sais ce que tu dis. Pourquoi t'es-tu en train de se dérouler. On t'en saurait. Tu te réponds, je t'en saurait. D'accord. C'est cela que cette vezes-là n'était pas d'aura. C'est pas si je t'en saurait, tu me dis à Ousmane. Tu m'as besoin d'aura en train de me faire en sorte? Parce qu'en tout cela, ce n'est pas d'enreur. C'est ce que tu sais. Attention, nous ne sommes pas des peurs, il faut très attention. D'accord, tu veux le cadre du débat. Non, je dois te dire. En plus et en plus. Vous êtes venu en train de s'entourler. Vous avez une question de la militaire. Il y a des armées sénégalaises qui se trouvent à bout portant à une bouteille au champ. Il y a un profil qui s'est passé par un étranger parmi les manifestants. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire des choses. Au Sénégal, il faut savoir ce qu'il faut aujourd'hui. C'est la sérénité. Parce qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur dit qu'aujourd'hui, il y a des terroristes qui ne sont pas dans le combat. Et c'est vrai. Il faut le dire, c'est vrai. Les preuves sont là. Qu'est-ce que c'est? Non, les preuves, c'est... Je vais te dire... Non, c'est ça. Il y a des ministres de l'Intérieur. Dans un pays sérieux, le ministre de l'Intérieur, vous pouvez entendre. Ok. Vous savez, qui lui dit? Oui. Il est de son sang. Alors, tu es un homme. Elle est de son sang. L'armée jusqu'au dents, l'interpreuve sur la manifestation et qu'aujourd'hui, il s'est l'un... C'est ça. Ça interpelle tout un chacun. Qu'on soit patriotes, qu'on soit apéristes. Ils ne sont pas dans le sang. Aujourd'hui, il y a des spectateurs en Sénégal. Ce sont des femmes en Sambabou. Parce que les problèmes ont l'air d'une autre chose. Et ça s'appelle ça. Parce que nous sommes deux frères. C'est notre frère. Comme Marisal, c'est une politique politique avec des questions judiciaires. Je pense que personne ne peut se diviser. Parce qu'il y aura une histoire politique. Parce qu'il y aura une histoire politique. Parce qu'au temps ou tard, on va se retrouver. Parce que ce qui m'a l'air, c'est que Ousmane Songo n'a pas l'air du Sénégal. Et ce qui m'a l'air, c'est que Marisal n'a pas l'air du Sénégal. Nous tous les deux. La histoire politique, c'est que Ablaï Wad, l'anché chef de l'Etat et Maki Sahl. Mais où est-ce qu'on a l'air du Sénégal? Maselle Courdinand est l'air du Sénégal. Donc, on a fait que les cadres ne sont pas l'air du Sénégal. Nous savons que les cadres ne sont pas l'air du Sénégal. Et même si on a l'air du Sénégal, nous attaquons les sénégal. Les sénégalistes sont les deux. C'est ce que vous avez fait, vous êtes des députés. Est-ce que vous voulez détourner l'attention? Dieu le sait, c'est la preuve que je vous ai dit. Est-ce que la vidéo a l'air du Sénégal? Non, non, il y a des vidéos, il y a des photos. Parce que vous avez dit, quand quelqu'un a l'air du Sénégal, vous avez dit qu'on a l'air du Maître Babakar Sey. Vous avez dit qu'il a été recruté pour ceux qui sont venus de la Russie. C'est ce qu'ils ont dit, ils ont été engagés. Mais je n'ai pas dit. Mais il y a des gens qui appellent au cabinet président. Ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est l'air de nous. Ils en tireront l'entier responsable. Ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Des personnes armées jusqu'aux dents, pour tirer des Sénégalais. Ce n'est pas Sénégalais. Moi, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Tu ne veux pas très vite. Je ne veux pas mettre les mains avec eux. Ils vont mettre les mains sur le plateau. Je ne veux pas mettre les mains sur le plateau. Non, le Sénégal. Non, parce que moi, c'est mon cœur. C'est mon cœur. C'est mon cœur. C'est ce que je veux dire. Ok. Moi, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Mais c'est ce que je veux dire. 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 Tôt ou tard, cette question juridique va être réglée par les cours de tribunaux. Les questions politiques vont être réglées. Mais la stabilité du Sénégal, ça ne se négocie pas. D'accord. D'accord. Maintenant, si vous avez des énervés ou des terroristes, vous avez identifié l'armée. Donc, qu'est-ce que vous avez attendu pour neutraliser l'armée? Est-ce qu'il y a une question? Non, attendez-moi. C'est ce que je veux dire. 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 C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui a créé les conditions militiaux et double ? C'est-à-dire qu'il ne fallait pas créer ces conditions. Il fallait tout faire. Il y a des frères. C'est ce que je veux dire. 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 Il y a des conditions insurrectionnelles. Il y a des frères. Il y a des frères. Il y a des frères. Il appartient à l'Etat de régler ces questions-là. Attention, parce que l'Etat est garant de la sécurité d'Ousmane Sonko et de tous les Sénégalais. Donc, il faut créer. Mais le monsieur, il n'a pas une responsabilité. Si vous avez des frères. Vous avez des frères. Il n'a pas une responsabilité. Tout le monde est responsable. Je vais vous expliquer. Allez, vas-y. Il n'a pas de responsabilité. Il n'a pas une responsabilité. L'Ousmane Sonko n'a pas une responsabilité. Si l'Ousmane Sonko n'a pas un peu le temps, il leur a accompagné. C'est ce que j'ai fait. Etat, c'est ce qu'il a fait. Il l'a accompagné. Il leur a accompagné. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas eu de l'acrymogène. Il est écrit à moi. Il ne l'a pas fait. Il n'a jamais fait. J'avais un frère. Les gossiers n'ont jamais jeté. C'est à dire que, que les gendarmés commençaient à faire l'acrymogène, Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord au début de la manifestation. Ce n'est pas la dernière fois. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec Ousmane Sonko. Les enfants sont arrivés. Quand ils sont arrivés, Ousmane Sonko devait vous féliciter. Maintenant, nous sommes venus parler aux policiers d'accord. Amour, je n'avais aucun problème. Mais nous sommes venus parler de la COVID-19. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas la confrontation. Il n'y a pas d'accord avec Marseille. Il n'y a pas d'accord avec Ousmane Sonko. Malou, nous avons des sources très proches du cabinet du président de la République. Nous avons parlé à eux, les militaires, les recrutés. Nous avons parlé à l'assassinat de M. Babakar. Ils ont parlé à l'arrivée. Si l'armée n'a pas été pour neutraliser les terroristes, ils ont été débarrés à des manifestants. Si l'armée n'a pas été vu, qu'est-ce que vous attendiez? Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je suis venu au système. Je suis venu au système. Je parle comme ça. Le ministre de l'Intérieur a parlé à eux. C'est ce que j'ai dit. Je suis venu à vous montrer des vidéos. Je suis venu à vous montrer d'autres vidéos. Et ça, c'est vrai. Et c'est une menace. Je veux que les Sénégalais le prennent très sérieux. Parce que aujourd'hui, Si on a des gens qui sont venus à l'arrivée, on peut faire des vidéos. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le ministre de l'Intérieur est le chef des renseignements. C'est le chef de la sécurité intérieure. C'est celui qui a été venu à Andorre. Il y a des choses. Parce qu'ils disent la vérité. Il y a des choses. Il n'y a pas de sénégalais. Et, qui dit qu'il est un peu en fait ? Maquichal doit partir. Nous prenons un témoin. L'ONU, l'international. Cela veut dire que les manifestations, ce sont les gens qui regardent les droits. Et les droits de l'homme, les jeunes qui regardent les droits. Ils sont en guinardie. Ils sont en guinardie. Ils sont en guinardie. Les policiers sénégalais. Ils ont pris des armes. 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 C'est ça. Parce qu'ils sont tous les deux. Si vous avez voulu, la clé d'or est un avocat. Ca. Ca va être domme. Mais aujourd'hui, le commandant du « Brigade de recherche » est ce qui a été rejeté. Ca va être Ousmane Zongo. Vous voyez le paradoxe. C'est le différent. Et des fois ou tard, on va se retrouver. Mais même si cette politique c'est un problème. C'est ce que vous connaissez, c'est un problème de meurtre, un problème privé. On va laisser la justice régler. Mais c'est ce que vous connaissez. La vie de l'homme, c'est tout à fait. Aujourd'hui, nous avons l'obligation aussi de défendre ce pays-là. Nous devons prendre des armes à la sauve pour défendre le Sénégal. Le Sénégal nous a donné tout à l'heure. Et cela ne se négocie pas. Je ne veux pas dire que Ousmane Sonko a manqué de maturité politique. Parce que l'on a fait une erreur politique, je ne l'ai pas fait. Je ne veux pas dire. Si on veut dire que le Sénégal, et que je ne veux pas dire, il y a des erreurs. Parce que le monde qui est venu à quatre enfants, c'est un mortel combat. Le monde qui est venu à quatre enfants, c'est un homme qui est venu à la tête. Le monde qui est venu à quatre enfants, c'est un homme qui est venu à la police. Mais toi, on a vu des leaders se sacrifier pour que le monde soit en paix. Pour que le monde soit en paix. Mais c'est ça. Et je ne veux pas dire que le monde soit en paix. Mais est-ce qu'il répondra à ce qui est en paix ? Et comment il a reçu ? Oui, mais tu sais, qui est en paix, tu as en paix. Il est 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 en paix. On pourrait ouler plus de sénégalais. Il a demandé au juge huitième cabinet d'interroger. Parce qu'on a compris, ils sont même de la majorité. Mais ils ont compris la vérité. Parce que les gens, ils ne peuvent pas l'entend au Sénégal, ou tout l'하는데 sénégal. C'est ce qu'on a dit. Ils sont de la majorité, ils sont de la majorité. Mais dans cette affaire-là, le grand n'a pas de la majorité. Lévi, j'ai une question pour vous dire. Lévi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de milices? Après, il y a des gens qui ont des milices. Pourquoi est-ce qu'on laisse le ministre de l'Intérieur parler aux milices? Alors qu'on ne l'aurait pas avant? Ce qu'on parle, c'est que les milices sont des forces obscures étrangères. C'est différent. Ce qu'on parle, c'est que les ministres appellent. Ils ont un gros bras, ils ont un peu de sécurité. Lévi, pourquoi est-ce qu'on est terroriste selon qu'on est le ministre de l'Intérieur? Mais nous sommes terroristes. Parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui a sorti ce mot-là. Et c'est vrai. Parce que je ne peux pas me dire que dans cette vidéo-là, je ne peux pas vous dire que les gens sont dans l'extérieur, pour le dire que les gens ont dit, le portant de l'extérieur, les pistolets dits ne sont pas dans l'extérieur. Mais c'est vrai. Que n'est-ce pas un acte terroriste? Pourquoi est-ce que les armes sénégalaises ne sont pas? Nous n'avons pas. Il a mis des gens, il a mis des gens, il a mis des gens, il a mis des gens dans la camouflaise, il a mis des manifestations. Toutes ces manifestations, les enfants ne sont pas des pistols, ils sont des policiers. Mais ce n'est pas un acte terroriste. Et ils sont dans le pays. 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 Mais c'est ça. Cela interpelle tous les Sénégalais. C'est juste que les enfants restent leur maison. Laissez nous gérer. Parce que les forces de défense et de sécurité du Sénégal, nous sommes parmi les meilleurs de la région, voire même dans le monde. Maintenant, nous allons laisser les forces de défense et de sécurité gérer cela. Maintenant, la question juridique, ou de justice, ou de politique, nous allons laisser les politiciens régler. Parce que j'ai apprécié le procès. Une chose là, l'opinion nationale est au courant, l'opinion internationale également. Cela va se faire dans les règles de l'art. Ce n'est pas dans les règles de l'art. Mais la population, comme nous l'avons, on constatera. Ok. Alors, Birame Koudialo, ce que tu veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a d'un juge qui a saisi l'Assemblée nationale. Pour qu'il y ait un élevé de l'immunité parlementaire de l'Osmansongo. Alors qu'il n'y a pas d'un juge qui a saisi l'Assemblée nationale. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu veux dire aujourd'hui. C'est ce que tu veux dire aujourd'hui. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu veux dire. C'est un militant ! Parce que comme il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de souci. Qui est le ministre de l'E perfektion ? Qui est de souci d'EULI ? Qui est de souci d'EULI ? Qui est l'unifié d'EULI ? Qui est lié à l'autre ? Qui est le seul à son pouvoir. Le premier ministre est de souci d'être un pegar de sécurité. C'est ce que tu veux dire. Je suis particulièrement d'accord que... Si quelqu'un a eu des attirées, nous on dirigeons qu'on d'un terroriste... Ils sont nous chargés de récler cette question-là. Mais ce qui est indirect, c'est une situation insurrectionnelle. Si l'Amérique a une situation de retour dans la ville, il ne peut pas se faire. Je ne sais pas. Lever une immunité parlementaire. Lever une immunité parlementaire, il ne faut pas dire que la procédure. C'est-à-dire, c'est une prolongation de la chose. Si elle est venu, je lui ai donné une solution. Si elle est venu, il est venu à l'aider. Il est venu à l'aider. Si elle est venu, il n'y a pas de l'hélicoptère. Si elle est venu, elle n'est pas venu à l'aider. Si elle est venu à l'aider, il n'y a pas d'avocat. Si elle est venu à l'aider, il n'y a pas d'aider. Est-ce qu'on lui a d'aider? J'ai la preuve. Non, arrêtez. Si elle est venu à l'aider, comme si elle a l'aider, il est recruté. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Non, ne pas le rectifier. Ousmane Sonko, actuellement, il est en détention provisoire. Je suis désolé. Je ne suis désolé. Si on voulait que l'aider, Ousmane Sonko, c'est rien. Si l'Etat ne veut que l'Etat n'envoie pas. Parce que vous êtes l'Etat. Parce que vous êtes l'Etat. L'Etat n'a pas séparation d'APR. L'Etat et l'APR ont une séparation. L'Etat n'a pas de la séparation. A l'Etat ne l'Etat. Ce n'est pas de l'éjeuner. La n'est pas de l'éjeuner. Et ne le feront pas. Si l'Etat n'a pas été pardonné, arrêtez. Comme ça. Si l'Etat ne peut pas, l'Etat a eu lieu pour leガ. L'Etat n'a pas de l'éjeuner. L'Etat n'a pas l'éjeuner. L'Etat n'a pas d'éjeuner. Et actuellement, votre humilité parlementaire a été dit. Parce que vous pouvez toujours avoir fait une autre question entre le Conseil de l'Etat. Mais ça, Ousmane Sonko est libre aujourd'hui, mais pourtant vous le retenez à la section de la recherche de Jeanne Mory. Parce que le chef d'inculpation, il y a une section de recherche. D'accord. Il y a une section de recherche. Le chef d'inculpation, il n'y a pas de plainte. Non, attends, mais il n'y a pas de plainte. C'est ça. Il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de plainte. 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 Donc il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte. C'est ce que je vais vous dire. Donc c'est pas à dire. Serge, un levier parlementaire parlementaire. Non, un levier parlementaire parlementaire parlementaire. Parce que la première unité parlementaire, quand il était levée, le juge du 8e cabinet et le procureur et le réquisitoire procureur C'est lui qui nous a permis de saisir le ministre de la Justice et le président de l'Assemblée nationale pour les faits de viol. C'est ce qui s'est passé. C'est le deuxième appel à l'insurrection. C'est le premier cabinet. Appelez à l'insurrection? Qui a appelé 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 à l'insurrection? Appelez à l'insurrection. C'est le premier cabinet. Ce qui a appelé à l'insurrection, c'est ce qui a appelé à l'insurrection. Mais comment est-ce que vous avez appelé à l'insurrection? Parce que nous devions nous préparer pour le viol. Mais les procédures sont en France. Afrique de 83 en conscience, et Afrique de 51, 52 en règlement intérieur, nous devons l'écouter et l'assurer de l'humilité parlementaire. Et dans une humilité parlementaire, nous devons avoir deux ou trois. Et dans une humilité parlementaire, nous devons faire des procédures pour nous faire des procédures. Pour nous faire des procédures pour nous faire des procédures. Pour nous montrer que le député, nous le protégeons. Pourquoi nous le protégeons? Cela nous a fait faire des procédures parlementaire. Et l'insurrection de l'insurrection. C'est une des troubles en l'insurrection. Il a créé les conditions. Il a été une manifestation non autorisée. Il ne va pas se manifester. Est-ce qu'on va se manifester? Non, mais je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas. On va parler de l'insurrection. La veille, c'est que moi, Ousmane Sonko, c'est un texte que j'ai écouté. Ousmane Sonko, c'est une erreur que vous connaissez. Il y a des avocats. Ousmane Sonko, c'est un avocat. Ousmane Sonko, il est très nul en politique. Et les gens qui disent, et les gens, même ceux qui disent, vous les les plus nuls parce qu'ils ne l'ont pas appris. C'est-à-dire, les politiques et les politiciens, nous sommes très nuls. Les policiers, nous ferme. Les lacs. Nous sommes nulles en ça. Nous sommes nulles en ça. Les politiques et les dèges, nous sommes très fortes. Les questions ératoires, c'est qu'on parle. D'en parler du temps de votre tête. Les questions de votre tête. Ousmane Sonko, c'est quoi? D'ailleurs, c'est de faire une erreur? C'est quoi ça? On a dit, parce que ce que je disais, imagine-toi, Pour vous montrer une manipulation, il n'y a pas de même pas. Il faut qu'il n'y ait pas de même pas. Il peut être qu'il n'y ait pas de même pas. Mais si on n'y a pas de même pas, il est pire. Il y a des choses qui sont à dire qu'il n'y a pas de même pas. Il n'y a pas de même pas. Ce n'est pas de même pas. Il y a des choses qui m'ont dit qu'il n'y a pas de même pas. Il n'y a pas de même pas. Ce qui est un problème, il n'y a pas d'imprunt. On est très à l'entendre. Il a dit qu'on a tout ce qui est un complot. Je suis allé au salon. Il a fait une conférence de presse. Je suis allé au salon. Ousmane Fong, je suis allé au salon. Ousmane Fong, je suis allé au salon. Ousmane Fong, je suis allé au salon. 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 Ousmane Fong, je suis allé au salon. Il joue avec le manu Benavet. Dans cette histoire de viol, Je suis allé au salon. On a besoin de la même gêne. C'est l'affaire de viol. Mais c'est l'osier de tous les Sénécanais. Tu ne vas pas aller au salon. Non, regarde les téléspectateurs. Tu vas aller au salon de massage. Le président Macky Sall est allé au salon de massage. Tu vas aller au salon de massage. Les ministres sont allés au salon de massage. Les policiers sont allés au salon de massage. Je suis allé au salon de massage. Je ne fais pas ce que je dis. Tu n'as pas de trop de temps à dire. Tu ne vas pas aller au salon de massage. Tu ne vas pas aller au salon de massage. Les enfants, tu vas aller au salon de massage. Qu'est-ce que tu fais ? Birame Fong est allé au salon de massage. Ca ne va pas aller au salon de massage. Tu ne vas pas aller au salon de politique. Carrière politique. Alors, on est là. Quelle carrière politique ? Vous êtes fan de ce que vous dites. S'il vous plait, monsieur. Si vous voyez des jeunes humains, ils nous disent que vous vous avez un avenir, Mais vous n'avez pas eu de Sénégal? Parce que la vie de l'été est laissante, vous allez en prendre un café! Bernard! Ça te prévoit. Je ne vous prie pas. S'il vous plaît, nous on a été déroulé en période déroulée. C'est déroulé, déroulé, école, déroulée, anti-thèse. C'est contre moi. Tu sais que le système éducatif, il change le système éducatif. C'est ce que tu veux dire, c'est une thèse, une antithèse, une synthèse. Ce n'est pas d'accord. C'est ce qu'on appelle l'islam. On va le changer. Il faut que tu le sais. Il faut que tu le sais. Il faut que tu le sais. C'est ce qui te concerne. C'est ce qui te concerne. Mais Birom, tu peux changer le système. Lorsqu'il vous plaît, vous changez le système. C'est ce qui te concerne. C'est ce qui te concerne. C'est ce qui te concerne. Birom, tu ne fais pas de travail. Tu ne fais pas de travail. Et tu ne fais pas de travail. Aujourd'hui, tu es en train de comprendre ce qu'on a fait. Aujourd'hui, quand on a fait le travail, ils sont bien. Quand ils sont bien, ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont bien. Comme vous aussi. Ils sont bien. Ils sont bien. Je suis d'accord. Mais ils sont bien. Vous savez, pourquoi vous allez vous laisser? Vous êtes bien. Les émissions sont bien. Parce qu'ils ne sont pas encore plus. Il y a de la Pétapur. Il y a de Partners Soudi. Il y a de la Pétapur. Il y a de la Pétapur. Qu'est-ce que tu disais? Il y a de la Pétapur. Il y a de la Pétapur. Comme vous n'avez pas de la Pétapur. On va aller vers l'essentiel. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que si vous avez une immunité parlementaire, nous allons les voir sur une étape. Pourquoi est-ce que vous devriez faire la tranchée de l'Assemblée ? Est-ce que vous avez le temps de trancher de l'Assemblée ? Non, non, si vous avez le temps, c'est clair. Là, ce sera la même procédure. Le ministre de la Justice va encore ségir. Mais est-ce que vraiment l'Assemblée est là pour le peuple ? Non, je dis l'Assemblée est là pour le peuple. Parce que l'Assemblée, encore ! Mais ne l'immunisez pas le moment. Il faut savoir que c'est une simple procédure. C'est une procédure. L'Assemblée, c'est quoi ? L'Assemblée, ne tranche pas. L'Assemblée, c'est le pouvoir. C'est clair. Ils permettent d'y aller à l'immunité parlementaire. Ils permettent d'y aller à l'immunité parlementaire. Et c'est ça que la Commission n'adopte pas encore se réunir. D'accord. Birame Koudio, l'Assemblée, pourquoi est-ce que nous devons lever l'immunité parlementaire ? Qu'est-ce que l'Assemblée, c'est une chambre de maquissale. C'est ce que je veux faire. Je vais vous donner. L'Assemblée, c'est une chambre. L'Assemblée, c'est une chambre. L'Assemblée, c'est une chambre. L'Assemblée, c'est une chambre. L'Assemblée nationale. L'Assemblée, c'est une chambre. Il faut protéger les députés. L'immunité parlementaire, nous devons lever, non. Et nous devons prendre un procédé normal. Bambé Dié, pourquoi est-ce que l'Aïdassi, pourquoi est-ce que l'Aïdassi ? Tout ce sont les deux, nous devons prendre le normal. Et les deux qui sont en train de se faire la majorité présidentielle. Et nous devons être d'accord avec ce que nous devons. Il n'y a pas de pression pour exercer la justice du Tamit. Attention. Si on parle de ce que je dis, je l'ai vu. Si on parle de ce que je dis, il n'y a pas de la même chose. Parce qu'on parle de ce que nous devons faire. Il peut nous faire des vidéos, faire des vidéos, faire des vidéos. C'est ça que vous ne le dites. Non, Serge, 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 Serge. Je n'ai pas de pression. Non, je n'ai pas de pression. Non, je n'ai pas de pression. Je n'ai pas de pression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression. Il peut nous changer comme nous pouvons changer d'Ousmane Sonko. Donc, est-ce qu'il ne peut pas changer d'Ousmane Sonko ? Mais la suite nous édifiera. De toute façon, si on voit des images obscènes, les Sénégalais n'ont pas de manipulations. Et l'APR, on l'a fait. Serge, votre vidéo ? La vidéo existait avant. Je veux que tu as vu. Il s'agit de tout ce que tu as vu. Vier de toute manière, il y a des vidéos existantes. Mais on ne le voit pas. Tu ne peux pas dire qu'il ne vous en fait pas. C'est ce que tu te dis. Quelle vidéo est-elle Bounin ? Vier de toute manière à vous. On peut mettre une caméra de surveillance. La caméra de surveillance. Il est en direct aux recherches de la recherche de la vidéo. Dans l'un salon, il y a une caméra de surveillance. Je vous le disais, une caméra de surveillance est une petite caméra de surveillance. Mais il y a une caméra de surveillance, une vidéo existée. Après une autre vidéo, vous voyez. Même si elle a fait une vidéo, vous voyez. Elle a été écoutée au Sénégal. Elle a été évoquée. 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 Oui. C'est comment elle parle. Elle a été évoquée. La bonne direction est... Elle a été évoquée à nous. Toujours dans la manipulation. M'as-tu compté ? Est-ce que vousitos 4ées-du-mêmes. Tu sais déjà que j'ai écouté l'avocat et je ne suis pas un représentant de l'état de l'État. Parce que j'ai pensé que les gens qui prennent les sections de recherche devraient comparer au terminal les cases réglementaires. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas. Quand on le fait, il y a une voix qui va dire aux Sénégalais, aux partisans et aux partisans. Donc ça n'est pas. Je pense que aujourd'hui, quand on parle des complots, je vais vous parler de Cheikh Khadim. Si l'État veut comploter ou qu'il n'y a pas de problème, il est à la merci de l'État. Mais il faut faire le deal de cette façon. Non mais je veux dire, même le deal, en début, il est complot. Les deux gens ont dit qu'il faut attaquer le corniche. Ou qu'il ne l'entend pas, il faut attaquer le corniche. Mais quand on a fait le tourner, le tourner, le tourner, il est à la tribunal. Et l'État a dit qu'il n'y ait pas de problème mais c'est ce que je veux dire. C'est bon. C'est bon. Laisse-moi terminer. Aujourd'hui, c'est de la même manière que nous voulions compléter Ousmane Sonko. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est une section de recherche. C'est l'avocat. 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 On est tous les deux. Alors, Birame Fudjelo, c'est Daniel K. Il y a une section de recherche. Il est dans l'état. Il est dans l'état de l'état. Il est dans l'air. Il est dans l'air. Il est dans l'état. Il est obscur, amer. Je te dis, il est dans l'état. Mais si on est dans l'état. On a à l'intérieur. On peut les faire en tout cas. Il est dans le tunnel. Il est accusé. On a dit qu'il n'y a pas de problème. Si vous voulez toujours le faire, vous êtes le plus actif. Vous êtes le plus actif. Vous n'êtes pas le plus actif en train de se dire. Je ne veux pas le plus actif. Je ne veux pas le plus actif en train de se dire. On ne peut pas le plus actif en train de se dire. Nous avons aussi le plus actif au Sénégal. On a eu l'honneur d'Ibrahim Serg-Malou, responsable politique d'IPR et Birame Khudilo. Il a été dans le pôle de fusion avec Pastèf. C'est ce qu'on peut parler de l'incidum, c'est l'air de l'ASKAN, surtout parce qu'on n'a pas été apaisé. Ils ne sont pas ennemis, mais on peut parler des débats d'idées. Surtout que les Sénégalais n'ont pas pu le faire. Merci beaucoup, je t'ai apprécié. Je t'ai apprécié aussi pour mon copain. C'est mon copain. Je t'ai apprécié. Je t'ai apprécié. Je t'ai apprécié. Ça nous a donné l'occasion de parler aux Sénégalais. Je t'ai apprécié sur la télévision Equifox TV. Si on est en train de sortir, il faut savoir qu'on peut nous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada